Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui on est avec Sandrine, je la présenterai juste après. Qu'est-ce qu'on va faire Sandrine ? On va beaucoup discuter je pense. A propos de quoi ? Exprimer ses émotions pour la photographie. Exactement. Donc t'es prêt maintenant, c'est parti, let's go ! C'est la coutume sur cette chaîne depuis quelques vidéos, je vais aller voir sur mon Instagram le hashtag VisioSP que tu peux utiliser toi aussi si jamais tu veux être mis en lumière sur cette chaîne YouTube. Avec Sandrine on va choisir une photo qu'on aime bien tous les deux et voilà, on va te la présenter. Ok, qu'est-ce qu'on a choisi alors Sandrine ? On a choisi pour une fois une photo avec un modèle. Et c'est le compte de qui ? Boîte à confetti. Exact, c'est Emma et il me semble Emma qu'on s'est rencontré au centre de la photo l'année dernière. Donc je vais te mettre la photo sur l'écran, n'hésite pas à aller checker son compte, tu verras, il y a plein d'autres portraits qui sont super cool, tu verras. Bon Sandrine, pourquoi tu es là ? Je suis chez moi. Tu es chez toi, c'est vrai, tu es chez toi. Donc pourquoi on est là ? On est là parce que moi je ne viens pas du tout du monde de la photo, je suis étrangère au milieu. Mais tu as commencé la photo ? Et j'ai commencé la photo en janvier dernier en fait. Pourquoi j'ai commencé la photo ? Parce que j'ai eu besoin d'un petit changement d'air suite à des événements dans Magique qui n'étaient pas très sympathiques. Et je me suis dit pourquoi pas faire un truc qui me change les idées, où j'apprenne des choses et de rencontrer d'autres personnes. Ok, te lancer dans une petite passion, une nouvelle passion. Voilà, sortir un peu de mon train-train quotidien. Ouais, je comprends. Et ça te plaît du coup tu continues ? Oui, je continue. Bon j'ai essayé de m'améliorer, c'est pas évident. Et en fait, je n'avais jamais envisagé de passer devant l'objectif. J'ai eu l'opportunité de le faire avec tous les contacts que je me suis fait et je me suis dit oui, pourquoi pas. Et à partir de cette première séance photo, je me suis vue me mettre en scène. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu des difficultés à m'exprimer. Ça monte à très très loin parce que je suis bègue en fait, j'ai fait des années d'orthophonie. J'ai jamais remarqué. Ouais, merci l'orthophonie ! Et en fait, parler c'est pas super naturel pour moi. D'ailleurs, dès qu'il faut que je me mette en situation telle que présentement, je suis pas très à l'aise. Ça va, ça va, mais je me suis soignée. Et donc du coup, oui, parler c'est pas trop mon truc. J'avais besoin d'un moyen de m'exprimer différemment. Et en fait, dans ma tête, je voyais des tableaux qui me permettaient d'exprimer ce que je ressentais. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour moi, ta démarche, c'est la bonne démarche en quelque sorte. Même si moi, c'est pas celle que je vais et je sais que si tu regardes sa chaîne YouTube, c'est peut-être pas la démarche que t'as. Parce que nous, au début, on a envie de faire des belles photos. Tout ce qu'on veut, on est devant un paysage. Comment est-ce que je fais pour avoir la plus belle photo possible ? On fait du portrait, on se dit comment est-ce que je fais pour mettre mon modèle en avant le plus possible ? Pour qu'il ait la meilleure lumière, etc. Que le fond soit bien flou, etc. Plein de choses comme ça. Et Sandrine, en fait, son approche, ça n'a pas été du tout l'approche esthétique. Comment est-ce que je fais pour faire de belles photos ? Sandrine, elle est partie d'un truc qu'il y avait au fond d'elle. Entre guillemets, c'était ses souvenirs et en tout cas des choses qu'elle avait envie d'extérioriser. Et de se dire comment est-ce que je fais pour passer au-dessus de ça ? Peut-être que la photo va m'aider. Les faire sortir, en fait. Voilà, les faire sortir. Ce que j'exprimais. Je garde beaucoup, je ne m'exprime pas beaucoup. Et même mes amis, je leur parle, mais j'ai du mal à sortir tout ce qu'il y a. Et c'était un moyen de relâcher la pression et de faire sortir tout ça. Du coup, elle m'a envoyé des espèces de scripts avec des idées de mise en scène. En gros, quel est l'objectif ? C'est ce qu'on va te dire là. En fait, il y a quatre photos ou quatre tableaux qui sont sortis de cette séance-là. On va te les présenter. Moi, je vais te dire quel a été mon processus de réflexion, mais surtout le sien. Donc, qu'est-ce que le tableau représente et comment on a fait pour le mettre en scène, tout simplement. Bon, il faut peut-être passer à la première photo. Comme tu le vois, Sandrine a du mal à s'exprimer, mais elle parle quand même beaucoup. Ok, donc première photo. D'abord, première chose, qu'est-ce que tu veux raconter ? Et ensuite, j'explique la mise en scène. Pourquoi on a choisi telle lumière ? Pourquoi on a choisi ce truc ? En fait, ce que je voulais exprimer par cette photo-là, c'était la peur de... Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais oui, c'était la peur de... Donc, en fait, je suis célibataire depuis deux ans. J'ai choisi volontairement de mettre fin à une relation qui était assez longue. Et je ne le regrette pas. Ce n'était pas le sujet de cette photo-là. C'est la difficulté, en fait, à accepter que le temps passe et de se rendre compte qu'en fait, on n'est plus... Aussi belle et jeune. Voilà, plus aussi belle et jeune que les chances de rencontrer quelqu'un d'autre s'amenuisent. Il ne faut pas se voir la face. Qu'il y a plein de critères qui entrent en jeu et que le temps passe. Et que finalement, c'est un peu effrayant de se dire qu'on va finir toute seule. Même si ce ne sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, voilà. Et que aussi, le corps change. Parce que bon, j'ai quand même un âge certain. Et en fait, c'était de se rendre compte aussi et d'accepter que le corps change, qu'il y a des rides qui apparaissent, qu'il y a les cernes qui restent, que même quand tu te reposes après une nuit où tu as fait la fête, il faut une semaine pour s'en remettre et plus de jours. Et que voilà, il y a des choses qui... La gravité fait son œuvre. Je veux dire, je ne rentre pas dans les détails, mais... Et donc, voilà. Donc, c'était un peu pour exprimer tout ça. Et donc, j'ai choisi de faire un truc un peu épuré et simple. Donc, avec une horloge en fond pour juste dire que le temps passe et de me mettre... Mais c'est important parce que là, quand on la voit comme ça, on a juste l'impression que tu étais devant un miroir, qu'il y avait une horloge dans le fond et que j'ai pris la photo et que c'était fini. Oui. Mais en fait, non. Tout a été construit. Le miroir, il n'était absolument pas là. Le miroir, il est là. On l'a totalement déplacé dans la cuisine là-bas pour avoir aussi cette lumière un peu rasant, tu vois, qui donne cet effet aussi. On ne veut pas une belle lumière. Voilà, pour une fois, je ne voulais pas être belle. Je voulais qu'on voit mes cernes. Je voulais qu'on voit mes marques. En fait, je ne suis pas maquillée du tout sur cette photo. Je suis vraiment totalement nue. J'ai mis un petit haut. En fait, je voulais qu'on me voit vraiment dans ma nudité, mais à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je pense que c'est ce que ça reflète en fait. Oui, oui. C'est sûr. Du coup, lumière rasante, ça met en avant aussi les petits défauts, plus le visage dans l'ombre. Ça appuie aussi ce propos-là. Et l'horloge dans le fond, donc on a déplacé le miroir. L'horloge, pareil, elle n'est pas du tout là. D'ailleurs, ce n'est même pas à toi. Non, ce n'est pas la meilleure. Enfin, tu l'as emprunté chez Jamie. Et puis pareil, on l'a installé à l'intérieur-là. Donc voilà, toute la mise en scène créée. Et après, finalement, le boulot, il n'est même pas à la prise de vue. Le plus long, c'est la préparation. C'est avoir l'idée. Bon, l'idée de ça, du coup, c'était assez instinctif, je pense, pour toi. Et après, c'est de se dire comment je transforme cette émotion-là et cette idée-là en images. Et tout préparer. Voilà, se dire jouer avec la lumière naturelle et se dire on va pouvoir faire ça seulement à cet endroit ou à cet endroit. Positionner l'horloge et le miroir pour que la combustion marche bien. Tu vois, avec à gauche, Sandrine de dos légèrement floue. Ensuite, elle vraiment au centre totalement nette. Et ensuite, à droite, l'horloge. Voilà, les éléments qui ne se marchent pas les uns sur les autres, etc. C'est plus là-dedans que c'est compliqué. Deuxième setup. Bon, je te montre déjà la photo, même si on peut en montrer deux. Peut-être pas la plus facile à garder et à communiquer, en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intention de cette photo ? Bonne chance. Ouh, attends, on va commencer par l'autre. Commençons par l'autre. Moi, j'ai plein de choses à dire. Pas sur l'intention là, mais sur le holographisme. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh mon Dieu. Ça va bien se passer. Tu veux de la glace ? Tu veux de la glace ? Non, mais c'est vraiment, cette photo, elle est... Oh ! Pourquoi j'ai voulu faire cette photo-là ? Parce que, donc, comme je le disais, je suis assez âgée. En fait, par ces deux photos-là, donc il y en a une, c'est la préférée de Gris, celle-ci. Et l'autre, c'est celle qui me touche le plus, moi. Donc j'ai, en fait, je sais pas si ça se ressent, mais j'ai voulu exprimer l'absence d'enfant. Parce qu'effectivement, donc j'ai pas d'enfant et je pense que j'en aurai pas. Et ça reste un sujet qui est assez sensible pour moi, en fait. Et je voulais exprimer un peu l'absence et le fait de me dire que je pourrais pas transmettre quelque chose à quelqu'un. que j'aurais pas de... Ouais, qu'en fait, personne, personne me survivra. Je sais pas si je peux te dire de, voilà, de donner une descendance et de transmettre des choses et de penser que quand je serai plus là, quelqu'un se rappellerait de moi. Oh mon dieu ! C'est triste ! Et donc, en fait, donc la première, donc c'est la préférée de Gris. Alors c'est pas celle qui me touche le plus, mais je l'aime bien aussi parce qu'elle est très, très graphique. En fait, du coup, là, c'était mon job à moi, entre guillemets, c'était comment je mets ça en image. Et bon, déjà, on a choisi cette pièce très épurée. Du coup, le doudou, il est là pour symboliser l'enfant. La lumière aussi et l'exposition fait qu'on a un truc aussi très sombre parce qu'on n'est pas sur un sujet joyeux et lumineux, etc. C'est plutôt, on est sur un truc un peu plus dark. Du coup, je me suis mis à l'extérieur de la pièce. À gauche, j'ai laissé, tu vois, une petite bande noire plus. Il y a toute la plainte qui remonte jusqu'à Sandrine. Ça dirige bien le regard vers elle. Et j'ai pris une règle en portrait à contre-pied. Normalement, devant le regard du sujet, tu dois laisser de la place. Ça, c'est si tu veux que ta photo respire. Là, Sandrine, elle est sur le tir droit. Voilà, Sandrine, elle est sur le tir droit et elle regarde vers la droite. Donc, elle regarde vers la fermeture de la photo. Ça, ça donne un effet justement qui respire pas, un effet d'emprisonnement. Et du coup, ça répond vachement bien à ta problématique. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimais cette photo. C'est parce que la manière dont elle a été construite, je trouve qu'elle exprime bien le message que tu veux délivrer. En tout cas, je pense. Tu peux nous dire d'ailleurs si tu penses la même chose en commentaire. Ça me fera plaisir de te lire. Mais c'est pour ça aussi que... Alors, oui, j'ai proposé des mises en scène, mais je suis restée ouverte à toute proposition de modification dans le sens où ça allait avec ce que je voulais dire. Pas des modifications globales de toute la mise en scène. Du coup, tu peux nous parler... De l'autre. Alors, l'autre, c'est celle qui me touche le plus. J'ai d'ailleurs encore du mal à la regarder. T'es pas obligée de la regarder. Et donc, en fait, cette photo, elle me parle parce que c'est la position dans sa globalité, en fait. Ça fait un peu Madone, les portraits de Madone qu'on peut voir de la Renaissance, etc. Avec la position assez fluide, le déshabillé qui tombe, qui dévoile un sein pour allaiter, etc. Les plis de la chemise de nuit, aussi, qui font très Renaissance. Et voilà, c'est ça... Oui, c'est un portrait de Madone, en fait, mais une Madone qui n'a pas d'enfant, finalement. Et il y a aussi l'expression du visage qui me touche parce que je ne pensais pas que je l'avais à ce moment-là. Donc, très... En fait, je regarde ailleurs, mais je suis très à l'intérieur. Je sais pas si ça se sent. Je vois ce que tu veux dire. Tu regardes au loin, mais en fait, tu fais une espèce d'introspection. Oui, c'est ça, parce qu'on sent que je suis pas là. On sent que je regarde pas vers l'avenir, quoi. Tu regardes pas une voiture passée. Tu regardes un peu vide. Je suis tournée à l'intérieur de moi-même. Tu pourrais tellement faire du putaclic avec... Non, j'ai rien qu'à couler encore. Bah, pareil, on peut reparler de la lumière, mais bon, après, c'est une lumière qui est très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu sens que ça a été pris dans la même pièce, c'est juste que l'angle de vue est plus frontal. Mais la lumière, en fait, si je peux quand même dire un truc sur la lumière, c'est que j'ai descendu un espèce de petit store pour qu'on ait un peu cet effet, tu vois, de barrière, comme ça, qui te traverse un peu. Ouais, le rayon qui arrive. Bon, après, ça, graphiquement, c'est un truc que j'aime bien. Et avant de le faire, je me suis dit, graphiquement, c'est bien. C'est un truc que je le fais souvent dans mon style. Maintenant, est-ce que ça a du sens de le faire là ? Et pour moi, oui, ça a du sens parce que ça assombrit toute une partie de l'image. Et on est encore dans cette mood un peu dark où, pour moi, ça marche pas. Troisième setup, quelle est l'histoire ? Je vais te le montrer tout de suite. Du coup, ça a donné ce diptyque que tu vas avoir sur ton écran. C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça ? En fait, l'idée, c'était d'exprimer le fait qu'on est la construction, tous, hein, pas que moi. On est la construction de toutes nos expériences et de tous nos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Et donc, comme je le disais, mon année dernière a été un peu compliquée. J'essaye d'accepter aussi les mauvais souvenirs. Et c'est pas forcément évident. Et en fait, par cette photo-là, j'ai imprimé toutes les photos qui comptaient pour moi. Aussi les négatives, en fait. Donc celles qui me rappellent des mauvais souvenirs. Et donc, je les ai toutes mises un peu au hasard sur ce mur-là. Je voulais montrer que, oui, je sais qu'elles sont là. Je sais que ces souvenirs sont là. Je sais que ces expériences sont là et qu'elles feront partie de moi tout le temps. Mais il faut que je les assimile et que je vive avec et que je me tourne quand même vers le futur, malgré tout. Donc, en fait, finalement, l'appareil, le travail, il a été plus sur choisir les photos, imprimer les photos, dans quel ordre on peut les afficher. Voilà, acheter de la patafix. Tu m'as pas remboursé d'ailleurs. Dans quel ordre on va les mettre, à quelle hauteur ? Ça a été plus, le travail la plus était là. Après, les prises de vue, tu vois, sont assez simples. Oui, mais à chaque fois, c'est vraiment la préparation qui prend trois fois plus de temps que la photo. Idée, préparation, voilà. Après, la prise de vue, c'est clairement pas plus compliqué et c'est pas le but, de toute façon, de cet exercice-là. Donc, du coup, sur la première, on me dit que t'aimais bien parce que, on dirait, c'est comme si tes souvenirs sont dans ta tête, quoi. Oui, ça fait une bulle, comme une bulle de bande dessinée, en fait, qui est au-dessus. Donc, c'est là, elles sont dans ma tête, mais ça me... Et tu regardes quand même vers l'avenir. Voilà, ça doit pas m'empêcher d'avancer. Et sur la deuxième, t'es en contact avec... parce qu'ils sont toujours là. Voilà, je les regarde, ils sont là et que je m'en rappelle et que je me repenche dessus de temps en temps. Les souvenirs, positifs comme négatifs, d'oser faire face aussi à ces souvenirs négatifs, que peut-être t'as pas eu envie de voir sélectionner, imprimer, mais qui t'aident aussi dans ta démarche. Oui, bah c'est sûr qu'il y a certaines photos qui... Ouais, ça m'a embêtée de les imprimer parce que j'ai eu l'impression de gaspiller du papier. Mais en même temps, la symbolique était là et que... Et finalement, c'est libérateur de les imprimer, de les regarder et de se dire... Et de les jeter peut-être après aussi. Peut-être. Peut-être. The last one. Juste avant, je voudrais dire sur ce setup-là, le tout dernier, que je vais te montrer juste ici, qui est aussi un diptyque, qu'on a utilisé la lumière de la cuisine de Sandrine. C'est pas la lumière la plus flatteuse. J'aurais très bien pu... Là, d'ailleurs, on était en plein jour. J'aurais très bien pu utiliser la lumière naturelle. J'aurais très bien pu utiliser un flash parce que j'avais absolument tout pris. Mais je me suis dit... Cette scène s'est passée là. C'est la lumière de ta cuisine. C'est pas la lumière la plus flatteuse. Elle est un peu jaune. Elle est un peu dure. Je dis souvent sur cette chaîne que les éclairages artificiels, ils sont durs, ils sont jaunes. C'est vraiment souvent dégueulasse. Mais en même temps, c'est la réalité. Et puis comme on disait, j'ai pas fait ces photos là pour être à mon avantage. C'était pas le but. Donc j'ai décidé de conserver cette lumière et on a fermé les volets. On a fait comme s'il faisait nuit. D'ailleurs, on a fermé vraiment les volets dans tout l'appartement parce que sur la photo du bas, tu te rappelles, la fenêtre qui était de l'autre côté de l'appartement. Elle renvoyait un petit peu de lumière et ça changeait un peu la balance des blancs. Il fallait être fin sur ces trucs là. Donc on a fermé tous les volets et on s'est vraiment mis en condition. Sandrine, du coup, elle a fait un repas exprès. Qu'il n'a pas mangé, je précise. Mais vas-y, explique-nous d'abord, c'est quoi l'intention ? En fait, ça, c'est plus un souvenir. Un souvenir mais qui est représentatif d'une étape aussi dans ma vie. C'est de préparer un dîner, vraiment de tout faire, de se faire belle, de se pomponner, de mettre une jolie table, de faire à manger, de tout faire bien. Et finalement, le repas ne s'est pas bien passé du tout. Parce que c'était pas assez chaud, pas assez cuit, pas assez ceci, pas assez cela. J'étais pas assez coiffée, pas assez. Pas assez. Est-ce qu'il y avait des haricots verts ? Ah non. Voilà, moi je me casse. Et donc en fait, au-delà de ce souvenir-là, ça symbolise le fait que maintenant, ma résolution à partir de là, c'est si je fais quelque chose, je le fais parce que ça me fait plaisir et pas parce que j'attends vraiment de faire plaisir aux autres. Aussi, bien sûr, un peu, mais avant tout parce que ça me fait plaisir de le faire. Parce que si c'est pas le cas, voilà, ce sera, il y aura toujours de la critique, il y aura toujours... Où t'es en attente. Voilà, t'es en attente de compliments ou de, voilà, d'un retour positif et que tu pourras peut-être pas avoir. Et dans ce cas-là, tu seras effondré parce que t'auras donné le meilleur de toi-même et pour rien. Sans reconnaissance. Voilà. Du coup, première photo mise en place du... Voilà, première photo, je prépare tout bien, bon repas, en amoureux, du vin, etc., les bougies. Et puis la deuxième... Et la deuxième photo, déjà, il faut dire que préparation, maquillage, coiffure, robe et repas. Dresser la table et repas, quoi. Tu vois, t'as quand même fait cuire du poulet et du riz. Le poulet était cuit. C'était le riz que j'ai fait cuire. Mais oui, tu vois, ça demande quand même... Un petit... Un petit... Un petit investissement en temps et en énergie. Mais comme on disait à chaque fois, c'est la mise en scène qui a pris trois fois plus de temps. Voilà, bon, du coup, j'ai déjà dit... Et donc vraiment, en bas, je voulais... En fait, je pense que... Alors, il y en avait une qui était esthétiquement un peu plus jolie, du coup. Mais en fait, cette tête-là, c'est vraiment la tête que je fais quand je suis blasée. Donc, je me suis dit que c'était celle-là qui était la plus représentative, de me dire... Ok, inspire à fond, ça va bien se passer, c'était pas grave. Donc, voilà, c'est celle qui me représente le mieux, je pense. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, t'a inspiré, t'as peut-être encouragé à faire la même chose. Qui sait ? Mais si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un ou deux ou plein de petits pouces bleus. Parles-en à tes amis. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux mettre en commentaire, s'il y a une photo qui t'a en particulier plus touché, si tu envisages de faire la même chose. Est-ce que la démarche t'a inspiré ? Tu peux cliquer ici pour t'abonner à la chaîne de Chris. Et tu peux cliquer ici pour regarder la dernière vidéo. Et ici, pour télécharger son livre. Exactement. Qui va t'apprendre trois choses. A faire des photos toujours très nettes. A avoir un beau flou d'arrière-plan. Et à supprimer le bruit numérique. Très bien. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.